Alger ouvre ses portes aux investisseurs du monde entier à l'occasion de la deuxième édition de l'Algéria Investment Conference, un événement consacré à la promotion des opportunités et du climat des affaires en Algérie, devenu stratégique de par ses objectifs depuis la promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement. Nous essayons de promouvoir l'importance des financements des investissements et d'expliquer comment bâtir des ponts entre les opérateurs et les établissements financiers, mais également la nécessité d'orienter les investisseurs sur la manière de monter des dossiers pour des projets d'investissement. Après avoir défriché le terrain sur le plan institutionnel et juridique, le gouvernement algérien s'attèle à promouvoir et marketer la destination Algérie. Et ce, auprès des opérateurs économiques nationaux et étrangers, une étape d'une importance capitale. A l'heure où la concurrence fait rage, se distinguer sert d'abord à renforcer la compétitivité du marché. Les relations entre l'Algérie et la Turquie sont historiques, culturelles, sociales et profondes. Ces dernières années, les relations se sont développées grâce aux deux présidents, Tebun et Erdogan. En 2020, Erdogan a visité l'Algérie. Et une année après, en 2021, il y a eu une réunion de la Commission mixte économique en Algérie. Il y a beaucoup de potentialité entre les deux pays qu'on pourrait développer. Nous avons tiré profit de ce forum et on espère qu'il y aura plus d'appui pour le développement. Le critère de l'amélioration du climat des affaires s'articule autour du renforcement de la base industrielle nationale par la protection du produit local et la consolidation du tissu des PME. Condition sine qua non à la pénétration des produits algériens sur les marchés ciblés, l'Afrique n'est pas insensible aux nouvelles caractéristiques du marché algérien, notamment dans certains secteurs qui ont la cote. L'Algérie a beaucoup de choses à partager avec le reste de l'Afrique, notamment en matière d'industrie, en matière également de production de médicaments, en matière également d'expérience sur le plan énergétique, puisque c'est pratiquement la première puissance énergétique du continent. La deuxième édition de l'AIC a été ponctuée par la signature de nombreux accords de partenariat entre opérateurs économiques algériens ou étrangers dans divers secteurs d'activité.